Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi soir, 14 mai 2020, 21h-12h du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Il a fait beau ici, c'était beau et chaud. Aujourd'hui, bien chaud. 20 degrés pour nous, c'est chaud. On est habitués depuis un mois et demi ou deux à être dans les zéros. Un petit 20 degrés qui a fait du bien. J'en ai profité pour bronzer un peu. J'aime bien être plus foncé que pâle. Ceci étant dit, j'espère que vous allez tous bien. Tout commence à rentrer dans l'ordre tranquillement, mais il faut être patient parce que ça va prendre plus de temps qu'on ne pense. Mais j'ai une autre histoire, on reviendra là-dessus. Pour l'instant, je vais vous parler de quelque chose de fascinant. Et c'est quelque chose de fascinant, c'est Gobekli Tepe. Gobekli Tepe, vraiment un site des plus renversants qui a été découvert il n'y a pas si longtemps, en Turquie. Et qui nous raconte l'histoire de la civilisation qui remonte à plus de 12 000 ans. On est loin de l'histoire de la civilisation qui a commencé il y a 5 000 ans. Une dissimulation monumentale, pourquoi Gobekli Tepe s'est-il retrouvé dans la saleté? Dans les terres agricoles du sud de la Turquie, il y a une colline qui s'élève du paysage, contrairement au plateau environnant. Il y a une petite pente comme un monticule. À son sommet se trouve une dépression qui ressemble à un nombril. D'où le nom Gobekli Tepe, qui signifie « colline du Potbelly ». En anglais, le nombril se dit « Potbelly ». Potbelly Hill ne semble pas naturel pour le paysage, et c'est le cas. La dépression a été jugée artificielle par les archéologues. Il s'agit en fait d'une structure monumentale avec des piliers en forme de T et des illustrations composées d'une variété d'animaux prédateurs et proies. Il a été construit vers 9000 ans avant Jésus-Christ, bien avant l'essor de l'agriculture. Et c'est cet âge qui a fait sa renommée, car les archéologues pensent qu'il représente le plus ancien temple du monde. Le temple a été mystérieusement abandonné vers 8000 avant Jésus-Christ et rempli de saletés contenant des ossements humains épares. On a une image ici. Le mégalith massif de l'Anceinte. Lorsque le site a été arpenté pour la première fois par des archéologues d'Istanbul, on pensait qu'il n'était guère plus qu'un cimetière médiéval abandonné. En 1994, l'archéologue allemand Klaus Schmidt a réexaminé le site et a constaté qu'il était plus extraordinaire. Il a découvert une série de piliers de calcaire dans un cercle contenant des représentations artistiques de lions, taureaux, araignées, scorpions, serpents, gazelles et ânes parmi d'autres créatures. Il a également trouvé une abondance d'outils en pierre et d'os broyés d'animaux et d'humains. Sur la base d'une comparaison entre des artefacts sur le site et des artefacts trouvés sur d'autres sites avec des dates de radiocarbone connues, il a déterminé qu'elle avait été construite au paléolithique tardif lorsque la région était encore habitée par des chasseurs-cueilleurs. Pendant l'excavation, Schmidt et ses collaborateurs n'ont trouvé aucune trace d'habitation régulière. Il n'y avait pas de foyer, de fosses à déchets ou d'autres éléments indiquant que les gens y vivaient depuis longtemps. Sur la base de ces preuves, lui et d'autres archéologues ont conclu que le site n'était pas un site d'habitation régulier, mais qu'il avait une fonction spéciale, peut-être religieuse. Schmidt croit en fait que c'était un temple. Il s'agit d'un temple, c'est un site très intéressant car il semble aller à l'encontre de la convention archéologique selon laquelle des temples et autres structures monumentales ont été construits après l'essor de l'agriculture. Selon le consensus archéologique, les sociétés de chasseurs-cueilleurs n'avaient pas le temps et les ressources pour construire des structures monumentales. Les temples, les palais et les institutions similaires ne sont apparus qu'après l'essor de l'agriculture lorsqu'un excédent alimentaire a permis à suffisamment de personnes de quitter la production alimentaire et de se consacrer à d'autres professions à temps plein, telles que la construction, la maçonnerie et la prêtrise. L'âge de Gobekli, TP suggère que l'agriculture n'est pas requise pour l'émergence de sociétés complexes. Les archéologues Claude Schmitz et Ian Ouder vont même jusqu'à dire que toutes nos théories sont fausses. Ouder et Schmitz suggèrent que plutôt que la complexité sociale soit une réponse à un changement dans les modes de subsistance, c'est-à-dire la recherche de nourriture pour l'agriculture, les modes de subsistance auraient pu changer pour s'adapter à la complexité sociale émergente. L'argument veut que les gens voulaient construire des temples, alors ils ont finalement développé l'agriculture pour nourrir les constructeurs. Autre le fait que cela est difficile à prouver scientifiquement, car nous ne pouvons pas entrer dans la tête des personnes qui ont construit le complexe de Gobekli-TP, la suggestion qu'il y ait des temples avant l'agriculture pourrait ne pas être une étape aussi radicale pour l'archéologie que la précédente, les savants, supposent. Les archéologues savent depuis des décennies qu'il y avait de grandes colonies construites par des chasseurs-cueilleurs qui récoltaient des céréales sauvages et chassaient des moutons sauvages, des chèvres et des gazelles dans des endroits tels que Géricault et Ingazal. Il a été proposé que ces établissements étaient possibles en raison de l'extraordinaire abondance du croissant fertile. À la fin du paléolithique, il y avait suffisamment de céréales et de gibiers sauvages pour que l'excédent alimentaire nécessaire pour faciliter la complexité sociale pour qu'elle puisse être créée sans agriculture. Ici, on voit un pilier en pierre avec relief animal. Pourquoi? Bon, cela ne veut pas dire que les idées humaines n'auraient pas pu jouer un rôle plus important que ce que l'on croyait auparavant dans l'essor de la civilisation. Mais en fait, ce qu'on vient voir, c'est qu'il y a des civilisations qui datent d'il y a bien plus longtemps qu'on le pensait. Je vous laisserai le lien de ça, vous irez le lire. J'en ai reçu un autre aussi ici, qui nous vient du Haretz, le journal israélien. Des archéologues israéliens découvrent, 28 avril 2020, imaginez-vous, un motif caché au plus vieux temple du monde. Gobekli, Tépé, les chasseurs-cueilleurs néolithiques qui ont érigé des monolithes massifs dans le centre de la Turquie il y a 11 500 ans avaient une maîtrise de la géométrie et une société beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait auparavant selon les archéologues. Donc, c'est maintenant, c'est une... C'est une nouvelle qui est confirmée, maintenant, on sait que c'est depuis au moins 11 500 ans que ces monolithes massifs et que ces sociétés évoluées, avancées, existaient déjà. Maintenant, c'est devenu un fait accepté. Dans les sculptures ici les plus anciennes, les plus anciens temples du monde, imaginez-vous. Donc, ça, ça laisse présager qu'il y a des sociétés encore plus vieilles apparemment que ça et d'anciennes civilisations qui sont toutes probablement reliées à nos premiers visiteurs de l'espace. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont formidablement révélatrices. Les monolithes énigmatiques construits d'il y a environ 11 500 ans à Gobekli, Tépé, ont intrigué les archéologues et remis en question les idées préconçues sur la culture préhistorique depuis leur découverte dans les années 90. Surtout, comment les chasseurs-cueilleurs, avec une structure sociétale soit-il disant primitive, pourraient-ils construire de tels cercles de pierres monumentaux sur cette colline stérile dans ce qui est aujourd'hui le sud-est de la Turquie? Comment une société largement nomade à l'aube de l'agriculture pourrait-elle mobiliser les ressources et le savoir-faire pour créer ce que ces découvreurs ont surnommé le plus ancien temple connu au monde? Donc, c'est ça qui est le mystère là-dedans. Et comment on a pu créer sans des connaissances supérieures? Et on a ces liens-là entre les civilisations extraterrestres et les civilisations humaines tout au long de l'histoire, et ça remonte à il y a très longtemps. Si quoi que ce soit, une découverte par des archéologues israéliens suggère que le projet de construire le Gobekli-Tépé était encore plus complexe qu'on ne le pensait auparavant et nécessitait une quantité de planification et de ressources jugées impossibles à l'époque. Et c'est là où se trouve le mystère. Et dans plusieurs autres exemples, comme les pyramides, les grandes pyramides, le sphinx, et plein d'autres exemples qui remontent encore plus longtemps, et quand on regarde toute la littérature ancienne, l'art ancien, les monolithes anciens, ces structures anciennes massives, jamais tu n'aurais pu faire ça avec la connaissance de ce qu'on nous donne comme connaissance que les humains avaient dans ce temps-là. Impossible! C'est quoi que ce soit, une découverte par des écologues... Donc, c'était encore plus complexe qu'on ne le pensait auparavant. Ils nécessitaient une quantité de planification et de ressources jugées impossibles à l'époque. Leur étude des trois plus anciennes enceintes en pierre de Gobekli-Tépé a révélé un motif géométrique caché, en particulier un triangle équilatéral sous-jacent à l'ensemble du plan architectural de ces structures. Ceci implique que, contrairement à l'hypothèse courante chez les chercheurs de Gobekli, jusqu'à présent, ces trois cercles ont été conçus comme une seule unité, éventuellement construit en même temps, disent les archéologues Gil Ake et Avi Gopher de l'Université de Tel Aviv. Ainsi, des milliers d'années avant l'invention de l'écriture et de la roue, les constructeurs de Gobekli-Tépé avaient manifestement une certaine compréhension des principes géométriques et pouvaient les appliquer à leur plan de construction, conclut l'étude publiée en janvier dans le Cambridge Archaeological Journal. « La découverte initiale du site a été une grande surprise et nous le montrons maintenant que sa construction était encore plus complexe que nous le pensions », explique Akeli, archéologue de l'Autorité israélienne des Antiquités et doctorant à l'Université de Tel Aviv. On peut voir ici la fameuse... Crédit à Alif Fidan, Gobekli-Tépé, vraiment fascinant. La première phase de construction à Gobekli-Tépé, ou colline Potbeli, en turc, date de 12 000 à 11 000 ans. Il s'agit de la première partie du Néolithique, également connue sous le nom de Néolithique, pré-poterie, à l'époque où les habitants du Levant du Nord ont commencé à domestiquer les plantes et les animaux lançant la Révolution agricole. Les constructeurs du site ont érigé plusieurs cercles concentriques en pierre, incrustant dans les murs des piliers massifs en forme de T qui atteignaient près de 6 mètres de hauteur, dont beaucoup étaient décorés de reliefs d'animaux et d'autres motifs. Ces cercles semblent avoir été construits autour de paires de piliers positionnés à peu près en leur centre. Seuls quatre cercles de la PPNA, les enceintes A, B, C et D, ont été fouillés jusqu'à présent, mais des enquêtes ont montré qu'il y en a au moins 15 autres dispersés autour de la colline, ainsi qu'une demi-douzaine d'autres sites similaires, inexplorés à travers le sud-est de la Turquie. La nouvelle étude s'est concentrée sur les enceintes B, C, D, en tout cas, et ça continue, mais surtout ce que je voulais vous partager ici, c'est le fait qu'on a vraiment affaire à quelque chose d'extraordinaire, ça remonte à 12 000 ans au moins, et on nous dit que c'est impossible qu'on ait eu les connaissances pour construire ça. Il y en a plein d'autres exemples comme ceux-là, et ça nous confirme de plus en plus qu'il y a eu, et il y a encore probablement des visites extraterrestres, il y a eu des visites extraterrestres, et que probablement on est le fruit d'expériences extraterrestres, moi j'en suis convaincu, et qu'on a re-eu aussi, probablement, des visiteurs qui sont restés, et qui ont, parce que quand tu regardes des récits, dans toutes les cultures, il y a des récits de gens qui viennent du ciel, des Anunnaki, de tout ce que tu peux imaginer comme figure de style, et pourquoi, pourquoi, c'est vraiment, vraiment fascinant, je vous reviens peut-être à d'autres choses, mais je savais que c'était pour vous intéresser, merci à l'abonné qui m'a envoyé le lien concernant l'Aretz, puis moi je suis allé chercher le lien, je vous laisse ça dans la boîte de description, fascinant, mais c'est sûr qu'on va revenir sur ce sujet-là, qui est des plus, wow, concluant. Sous-titrage Société Radio-Canada